Et puis en France, la Fédération Nationale de la Pêche lance 186 parcours de pêche. Verts pour les débutants, roses pour les familles et bleus pour les pêcheurs avertis. Dans chaque département, ces parcours vont être aménagés par les fédérations puis labellisés. Pour taquiner le goujon, il faut être titulaire d'une carte de pêche. La carte annuelle, qui coûte entre 80 et 100 euros, n'est plus le produit phare. Ce sont les cartes vacances et journalières qui marchent le mieux. Pour permettre à certaines espèces de poissons de se reproduire et de grandir, la pêche à la truite ouvrira samedi et fermera le 18 septembre. Quant aux pêcheurs de brochets, ils devront attendre le 1er mai. Quel est le critère de la considération pour les animaux ? Est-ce que c'est le fait que les animaux souffrent ? Ou est-ce que la vie a de la valeur pour un individu ? Quel est le meilleur critère ? Si on prend la souffrance comme critère, on tolère l'abattage en vue de la nourriture pourvu qu'il soit indolore. Et c'est la position, semble-t-il, des utilitaristes. Mais si l'on fait du droit à la vie le critère, à ce moment-là, on est, comme vous dites, vous et vos amis, mais nous allons en parler de ça, vous et vos amis antispécistes, on est abolitionniste. Moi, je vais vous dire ce que je pense de ce mot dans un instant, je le récuse. Mais c'est vrai que les deux positions sont presque en antagonisme. Oui, c'est la raison pour laquelle, dans le champ de l'éthique animale, on trouve bien ces deux traditions, les personnes qui font de la souffrance, que ce soit le critère de considération morale. Et je fais partie de ces gens-là. Je ne suis pas dans cette seconde catégorie des abolitionnistes en question. Et ceux qui font de la vie en tant que tel, le simple fait de vivre, le critère de considération morale, ce qui me pose un problème qu'avait bien justement soulevé Porphy au IIIe siècle, quand il expliquait la différence entre la plante et l'animal, en disant que la différence qui faisait que je suis dans une relation de justice à l'égard de l'animal, mais pas à l'égard de la plante, c'est que l'animal a des intérêts à défendre et il peut subir un dommage. Et quelle est la différence entre les deux ? C'est bien que l'animal est capable de souffrir et pas la plante. Je sais bien sur un chemin, lorsque je tape du pied dans une pierre, que je ne fais pas quelque chose qui est moralement problématique. Si je tape du pied dans un chien, je fais quelque chose de moralement problématique. Quelle est la différence entre les deux ? C'est bien que le chien est capable de souffrir. Donc le critère de la souffrance est tout à fait moralement pertinent. La question est de savoir s'il doit être le seul. Il est nécessaire à mon avis, mais est-il suffisant ? Et là, il y a un certain nombre d'auteurs qui vont rajouter d'autres critères, comme des capacités cognitives. C'est ce que fait par exemple Tom Regan, ou ce que fait le juriste Stephen Wise, et c'est la raison pour laquelle il se concentre en particulier sur les chimpanzés. Donc on trouve bien ces deux traditions différentes dans le champ de l'éthique animale. Alors je vous disais que j'avais des réserves vis-à-vis du mot abolitionnisme, que vous employez, même si ce n'est pas votre parti. Parce que ce mot, tout de même, c'est un mot qui est employé encore couramment pour l'abolition de la peine de mort. Et dans la mesure où la peine de mort continue à exister aux États-Unis, par exemple, je trouve que voler ce mot à la lutte contre la peine de mort pour le rapatrier dans la cause animale me fait un gros problème. Et pourquoi est-ce que j'ai ce problème ? Parce que je suis spéciste. C'est-à-dire que tous mes travaux ont consisté à critiquer de façon très virulente le propre de l'homme, mais je n'accepte pas qu'on ne maintienne pas tout de même une singularité humaine qui interdit l'emploi du mot de spécisme. Alors on va un peu reparler, si vous voulez bien, de ce que ça veut dire, spécisme. Oui, est-ce que je peux d'abord vous répondre sur la question de l'usage du mot abolitionnisme ? Le fait qu'il soit actuellement utilisé pour la peine de mort n'est pas une objection sérieuse, me semble-t-il, étant donné que ce n'est pas le seul usage qu'on en fait. Abolitionnisme était également utilisé pour l'abolition de l'esclavage, bien avant la question de l'abolition de la peine de mort. Et d'une manière générale, l'abolitionnisme est un terme neutre, puisque c'est un terme qui signifie l'abolition de quelque chose, le fait de souvenir l'abolition de quelque chose. La peine de mort n'est pas inclus analytiquement, comme dirait Kant, dans le terme d'abolition, ni l'esclavage d'ailleurs. Le terme d'abolition consiste simplement à dire qu'il faut supprimer une pratique. La pratique en question n'est pas spécifiée. Donc pourquoi refuser d'appliquer ce terme d'abolition, d'abolitionnisme, à tout un tas de pratiques ? On peut parler d'abolition de la corrida. Je suis abolitionniste si je milite pour l'abolition de la corrida. C'est un mot qui ne veut plus rien dire, alors que c'est un mot qui est très fort pour un certain nombre de gens. Je crois que Robert Abadinter n'aimerait pas du tout qu'on emploie ce mot-là pour empêcher qu'on tue des animaux. Mais ça fait partie de mes réactions spécistes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que nous sommes des êtres historiques qui avons la capacité de déclarer le droit et on ne peut pas parler de l'abolition de la peine de mort comme on parle de l'abolition de l'abattage. On ne peut pas en parler dans les mêmes termes. Oui, c'est quelque chose qui ne me pose pas problème parce que la différence entre les deux, c'est que dans un cas il s'agit de l'abolition de quelque chose d'humain et dans l'autre cas d'abolition de quelque chose d'animal. Et pourquoi introduire nécessairement entre ces deux choses une sorte de mur infranchissable qu'il s'agit dans les deux cas d'abolition de l'abattage ? Vous avez raison, Derrida disait que à cause de l'abolition de la peine de mort, l'abolition générale de la peine de mort qui interviendrait bien sûr un jour, on serait bien obligé de réfléchir à l'abattage. Ça c'est sûr que de ce point de vue-là, il peut y avoir une continuité. Mais vous préférez attendre que l'on abolisse la peine de mort pour parler de l'abolition ? Je vous dis, parce que je suis spéciste, parce que j'ai écrit un livre qui a pour titre « Sans offenser le genre humain » et je considère que ce mot « offense le genre humain » dans la mesure où le genre humain est très menacé par l'exercice de la peine de mort. Je suis un être d'histoire, un être historique. Ma passion pour les animaux, ma considération pour les animaux ne m'empêche pas de marquer une certaine singularité humaine qui, encore une fois, consiste à déclarer le droit et être capable de changer les rapports sociaux. Je comprends tout à fait. Pour vous répondre à votre deuxième question sur le spécisme, donc il faudrait donc définir le spécisme. Ce spécisme, c'est un terme qui est né en 1970 dans un tract qu'a publié à Oxford un psychologue britannique Richard Ryder. Dans ce tract, Ryder expliquait que le spécisme était le fait d'établir une discrimination selon l'espèce. C'est un mot qui a été créé par un parallèle avec racisme et sexisme. C'est le fait de baser la considération morale sur la seule appartenance à une espèce et d'introduire également les différences entre les différentes espèces animales en termes de considération morale. Par exemple, vous êtes spéciste, si vous êtes très choqué par le fait qu'en Chine, on puisse manger des chiens et des chats, alors qu'ici, ils sont vos animaux de compagnie adorés, mais que le fait de manger des cochons et des vaches ne vous dérange pas, qu'il y a la différence entre les deux. Aucune différence en termes de capacité, en termes de capacité de souffrir, en termes de capacité cognitive même. La seule différence, c'est le rôle qu'on leur attribue à ces animaux, le rôle différent qu'on leur attribue dans nos sociétés. Et à ce titre, il est intéressant de considérer le cas du lapin qui a un rôle bipolaire, qui est à la fois l'animal de compagnie pour certaines personnes, et même dans le même foyer, l'animal qu'on peut avoir à table, dans l'assiette qu'on peut manger. Donc là, il y a une sorte de schizophrénie morale, à mon avis, et c'est un terme qu'utilise Gary Prancian.